Salut tout le monde, c'est Ansei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Dragon Ball Xenoverse, sur sa version PC. Et on se retrouve pour un petit let's play PVP. Donc comme à mon habitude, on va tester un nouveau build. Donc qu'est-ce que je vous ai préparé aujourd'hui ? Eh bien c'est très simple, j'irai initialiser les points de mon humain avec les Dragon Balls pour faire un build inspiré de Yamcha, vous l'aurez compris. Donc d'un Yamcha plus inspiré du Yamcha de Dragon Ball original. Comme il était au tout début de la série, c'est-à-dire un bandit. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que ce bandit vaut en matchmaking. Donc j'ai envie de vous dire, moins de blabla, plus d'action, c'est parti ! C'est parti pour un premier combat du coup, un petit premier combat pour se chauffer. Du coup je vais jouer contre un de mes abonnés. Pour tester un petit peu ce build en matchmaking. Ok, on joue contre Monsieur K du coup, avec Charoto ou Karoto, je ne sais pas. Un petit jeu de mots. Donc ça a l'air d'être une humaine, Kikoa, de toutes les couleurs. Du coup nous on est très Super Frappe et Kikoa ici, pour ce build. Hop, on va activer tout de suite l'éveil du pouvoir caché. Ça l'active aussi en face. Ouh, ça, ça fait mal. Et là on peut dire merci à l'image rémanente. Donc là j'ai décidé de ne pas jouer avec le point fantôme. Parce que beaucoup me disaient, ah Ansei, oui l'image rémanente c'est comme le point fantôme. Mais ça marche quand même moins bien. Donc j'avais envie de vous montrer que c'était quand même viable. Le Kamehameha qui est complètement parti. Depuis tout à l'heure, ça essaye de me contrer. Ouh, le macaque aux impôts là. Ah, j'ai fait trop tard mon... Mon contre. Et puis ce que c'est comme ça, un petit saut qui donne alors. Hop, et du coup ce sera le finish. En plus il était en dégazette. Et c'est parti pour laisser sa revanche à Mr. K. Alors, on va se jouer où ? Allez, planète Vegeta, tiens. Une petite partie dans l'espace. Ouh là, Gogeta, Super Saiyajin 4 du coup là en face. Ça a changé, ça a enlevé son perso officiel. Bon, Gogeta et Super Saiyajin 4. Il est classe mais... Ouh, ça active direct, ça garde. Ça garde précise là. Oh, il lui a brisé sa garde. Dommage mon KMMA qui touche pas partout. Hop, la technique du loup. Bon, qui fait pas énormément de dégâts. Mais bon, c'est pour la classe. Oh, dommage. Ça, c'est pas de bol pour lui. Il est pas parti dans le bon sens. Moi, je vais faire un petit Sokidan tant que je l'ai envoyé en l'air. Hop. Il a pas eu le temps d'activer sa frappe émanente. Attention à l'ulti qui pourrait sortir là. Une petite lumière tranchante qui est pas passée. Hop. Et la deuxième est passée. Et du coup, ce sera la victoire pour moi. Un petit GG à lui. Mr. K est parti changer de personnage. Il m'a demandé s'il pouvait refaire un combat contre moi. Du coup, j'ai accepté. Donc, qu'est-ce qu'il nous a réservé ? Est-ce qu'on se fait une arène de sel ? Allez, une petite arène de sel. C'est parti. Donc, qu'est-ce qu'il nous réserve ? Oula, futur warrior. Tout nu. Est-ce qu'il s'est fail ? Est-ce qu'il s'est fail ? Ou est-ce qu'il me troll ? Je sais pas. Ok, bon. J'espère pour lui. C'est un personnage, à mon avis, qu'il est en train de... Ah, il s'est retrouvé face à ma technique. Un peu bloqué. Oh, la lumière tranchante qui parle pas. Et lui, il m'a attrapé. Oh, il fait des chops assez rapides. Je vois pas ces chops. Hop, je vais me transformer. Ah, il aime bien me faire des chops. Impressionnant. Il les place très bien. Tiens, mange-toi ça. Hop, je vais faire le fourbe. Un petit Sockyden. Il a pas de technique hot pour contrer. Du coup, ce sera une victoire rapide. Et c'est parti pour un quatrième combat. On change d'adversaire, du coup. Du coup, j'en ai profité pour inviter un autre de mes abonnés. Allez, on se fait un petit palais divin. Et on joue contre Kipa Star. Je pense que ça se dit comme ça. Avec son personnage, Slade Whitston. Je crois que j'ai cru lire. Ça a l'air d'être du corps à corps. J'ai cru reconnaître la tenue de nuit de pilote. Tu remarques que ça peut être aussi du Kikoa. Oh, il m'a propulsé là. Il a pris l'ascendance sur moi, sur le corps à corps. Oh, il y a de la technique du super bâton là. On a eu la même idée. Sauf que moi, je l'ai pris de court. Je lui fais un petit Sokidan en Z. Ouh, ça fait beaucoup de dégâts là. Ça fait beaucoup de dégâts. Je martèle ma touche comme un enflure. Hop. Ok, l'image rémanente. On esquive son ulti. On enchaîne. Ouh, ça joue à l'épée en face. On le punit avec un KMM explosif. Hop. On va renchaîner derrière avec une lumière tranchante. C'est pas passé. Oh, bien vu là. Hop. Et la lumière tranchante qui finit. C'était intense comme combat. Je me suis bien éclaté. Et c'est parti pour laisser sa revanche à Kistar. Je crois que c'était son nom. Le pauvre, ça se trouve. Je mange son nom. Ouais, c'est ça. Kipastar. Slade Wilson. J'aime bien la tronche qu'il a, son personnage. Vieux guerrier un petit peu là. Plutôt sympa. Allez, Yamcha. Je crois en toi. C'est reparti. Je ne sais pas si c'est qu'il a voulu se mettre en garde et qu'il n'a pas activé. Ah, je n'ai pas activé. Ouh là, vite l'image grimalante. C'est trop tard. Je l'ai claqué trop tard. Hop. Là, pour l'instant, je garde l'avantage au corps à corps. Il faudrait que j'active mon potentiel. On enchaîne avec un Sokidan derrière. Ah, bien joué. Là, il est en train de temporiser. Ah, je l'ai touché. Je l'ai touché malheureusement pour lui sur le finish. On s'en va. Hop, on enchaîne derrière avec une lumière tranchante qui n'est pas passée. Je crois qu'ils ont un peu nerf la lumière. Alors là, il faut que je fasse très attention. Je n'ai plus d'endurance. Ouh, ça m'enchaîne très bien. Bon, un petit Sokidan. Mais là, c'est pour temporiser. Ah, il n'a pas activé son point fantôme au bon moment. Il a claqué son esquive. Ce n'est pas ce qu'il faut faire là, malheureusement. Oh, bien joué. Hop, et là, il faut que je renchaîne avec une image rémanente. Et ce n'est pas passé. C'est vrai que c'est un peu plus dur à placer, l'image rémanente. Hop, l'enchaînement corps à corps. Et ça a fini. J'ai eu de la chance. J'ai eu pas mal de chance. Allez, je fais un dernier combat contre Kipastars. Parce qu'il est bien sympa. On s'est bien marré quand même. Du coup, sur quoi on va se faire ça ? Allez, on se fait une finale sur Taka Chibidokai. C'est parti. Oh, il a pris SSJ God, SSJ Sengoku. Un bon challenge pour le coup, puisque je vais commencer vraiment dans la panade. Puisqu'il va y avoir la musette de Wiz. Tu vas marcher dans une crotte. Du coup, là, soit je vais au corps à corps et j'essaye de prendre le dessus. Ça n'a pas marché. Ah, j'ai compris pourquoi il esquive mon... Ah, là, je suis coincé. Ça fait mal. En fait, il est tout le temps en train de sauter en arrière. C'est pour ça qu'il arrive à esquiver mon... C'est pour ça qu'il arrive à esquiver ma lumière tranchante. On va activer le pouvoir caché, là. On va faire un petit Sokidan, puisque Goku ne possède pas d'image rémanente ou quoi que ce soit pour esquiver. Ah, il a pulvérisé mon Sokidan. Alors ça, c'est une technique qu'il faut savoir. C'est vrai que l'évasion vague explosif, il faut savoir qu'elle annule le Kiko, en fait. Elle les détruit. Donc, c'est un bon moyen de se sortir des techniques, genre Sokidan, etc. Si vous avez du mal à gérer les... Ah, putain, encore une fois, j'ai mal claqué mon image rémanente. On ne va pas se mentir. C'est vrai que c'est un peu plus dur à placer que le point fantôme. J'étais un petit peu présomptueux là-dessus. Hop, là, le petit enchaînement plutôt stylé. Oh, il a voulu me placer le contre, là. Il me l'a placé, il me l'a placé. Ah, j'ai été trop lent. Beaucoup trop lent. Ok, tiens, cadeau. Esquive, celle-là. Ah, là, il n'a plus d'endu. Il est coincé. Et du coup, c'est une victoire pour moi. Eh bien, un gros GG à lui. C'était bien sympa, en tout cas, les combats. C'est parti pour un septième combat. Ah, du coup, on va jouer sur quoi ? Allez, la Tinkai Chibidokai. Merde, on vient de la faire. Ah, j'ai oublié. Bon, ce n'est pas grave. On se renchaîne la Tinkai Chibidokai. Du coup, je n'ai pas vu contre qui on jouait, là. Ok, c'est de la tenue de pilote. Ah, mais c'est Elios. D'accord. On l'avait déjà croisé. C'est un de mes abonnés. À croire qu'il n'y a plus que mes abonnés qui campent ce jeu. Ouh, l'image rémanente que j'ai placée trop tard. Attends. En fait, l'image rémanente, elle est beaucoup plus punitive. On va activer notre éveil du pouvoir. Hop. À mon tour de faire un ulti. Oh, il arrive à l'esquiver en vitesse. Alors là, là, je suis déçu. C'est la première fois que je vois ça. Et non, tu ne mourras pas avec ta lumière tranchante. Allez, allez, l'image rémanente. Bon, le dernier coup, trop chaud. Ah, je l'ai touché. Et là, il va payer. Hop, le chaos. Et c'est parti pour un huitième combat, les amis, du coup. Alors, sur quoi on va jouer ? Allez, planète Namek détruite. On n'y va pas souvent. C'est parti. Donc, on joue contre Sardoc. Ouh, avec un personnage violent. Donc, c'est tenu Bardock, Broly, policier du temps. À mon avis, ça va être du lourd, les amis. Du lourd. Du corps à corps bien lourd. Alors, j'ai tout de suite reconnu l'éclair perlé, là. Ou l'éclair perlé, ou l'attaque de Freezer. On va vite activer notre potentiel. Ah, ça fait pareil. Hop, le Caméaméa. La lumière tranchante. Ouh, je me taille. Ah, je vais charger un peu mon ki. Hop, le Sokidan. Ok, il fuit. Donc, il n'a pas d'image rémanente, ni de point fantôme. Donc, là, les énormes dégâts, là. Et du coup, c'est la victoire. Parce qu'il est venu en vitesse sur moi. C'était rapide. Et on enchaîne avec un neuvième combat, du coup. Alors, sur quoi on va jouer ? Allez, on va faire une map que je n'aime pas démasque, que je ne vais pas souvent. Allez, on va faire à ciel ouvert. Je n'aime pas trop cette map, j'avoue. Master Roshi, super bien fait, en plus. Le Zepic, je crois qu'il s'appelle. Il l'a bien fait. Même, limite, mieux fait que le mien, je trouve. Bon, à part les gants de Vegeta, qui font un peu bizarre, mais le personnage est bien fait. Ah, il s'est bien téléporté au bon moment pour esquiver la lumière tranchante. On a un adversaire très réactif en face, là. Ah, j'ai été trop lent. Bon, je vais faire un petit stock hidden. Oh, ça va lui bouffer sa garde, là. Grosse garde. Il a beaucoup d'endurance. Du coup, normalement, je lui ai bouffé son endu, là. Et heureusement qu'il ne m'a pas touché. Là, il faut que je garde l'avantage. Je n'ai pas d'endurance. Un petit Sokidan. Hop. Sokidan qui ne critique pas en Z. Mais qui est peigné pour l'adversaire, du coup. Wouah ! Merci, l'image rémanente. Hop ! Et les petites bouboules pour faire un KO. Comme un fourbe. GG à lui. Et c'est reparti pour un dixième combat. Du coup, je laisse sa revanche à mon adversaire précédent. Le Zepic, je crois qu'il s'appelait. On va jouer dans le ciel, tiens. Parce que même si je l'ai dominé sur la fin, c'était très tendu. Ça ne s'est joué à rien. Je n'avais pas d'endurance. Il m'aurait coincé dans son corps à corps. Je pense que j'étais cuit. Et il a de bons réflexes, j'ai trouvé. Très, très bons réflexes. Je pense qu'il joue avec l'image rémanente aussi. Et il m'a surpris sur ses réflexes. Il essaye de m'attraper, là. Ah, il veut me piquer mon endurance. D'accord. Ouh là, le barrage d'Aïdai de Gotrunks. Non, non, non. Je ne te laisserai pas m'absorber. Hop. Tiens, je vais même te punir parce que ce n'est pas bien l'absorption. Tiens, Sokidan. Oh, je suis quand même resté dedans. Oh, puis j'ai claqué mon... Oh, mais j'ai fait n'importe quoi. J'ai spammé mon KMMA comme un idiot. En fait, je voulais renchérir parce que je croyais avoir touché. Et ce n'était pas de plus le cas. Ouh là, il m'a piégé. Il m'a piégé. Heureusement, j'ai perdu ma transformation. C'est ce qui va me sauver. Restez à terre, là. Vite, image rémanente. Non, elle n'est pas passée. Les lourds dégâts. Attention. Ah, mon dieu. On se transforme. Ce n'est pas perdu. On appelle au pouvoir du Sokidan. Comme un fourbe. Voilà. Hop. Technique de lâche, là. Et du coup, c'est la victoire. J'ai gagné vraiment comme un lâche. On ne va pas se mentir. Un gros gégé à lui. C'est parti pour faire un onzième et dernier combat. Du coup, je laisse un dernier combat à le Z-Pick. Je lui dois bien ça parce que j'ai fini comme un vieux fourbe tout à l'heure. Bah tiens, on va se faire une petite salle de l'esprit du temps. Parce que j'adore cette map et qu'on ne l'a pas encore faite. J'ai du mal à le cerner son perso. En fait, j'ai l'impression qu'il fait autant de dégâts qu'il courait que d'attaque de base. Ça doit être un mix des deux. Il a plutôt bien monté. Ah, il m'a attrapé. On se taille. On se taille. On se taille. Oh, il régène son endule, lui, de son côté. Ah, il a mis la garde. Bien joué, bien joué. Je ferai un petit peu de dégâts parce que l'avantage du Sokidan, c'est qu'il dure extrêmement longtemps. Ah, je n'ai pas perdu ma transfo. Il m'a piégé, là. Ah, mon Kamehameha qui ne touche pas. On va faire une petite lumière tranchante. Oh, j'ai perdu ma transfo. Oh, ce bol. Hop, l'image rémanente. Une petite lumière tranchante. Aïe, 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 aïe. Attention, c'est chaud. Ouf, c'est étendu. Un super, super combat. Un gros GG à lui. Eh bien, voilà, les amis. Cette petite vidéo Let's Play PVP, elle est terminée. Je me serai bien marré avec ce build Yamcha que je vous présenterai mardi comme d'habitude. Je vous présenterai tout le build en entier. Et puis, d'ici là, moi, je vais vous dire prenez soin de vous. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si bien la vidéo vous a plu. Pour soutenir mon travail, ça me fera toujours super plaisir. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Allez, je vous souhaite un bon jeu. Tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz